Seigneur, toi qui as éclairé le Dieu en nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes temps. Aujourd'hui je vais commenter les deux grandes fêtes qui clôturent le temps pascal, à savoir la fête de l'Ascension, Jésus qui monte au ciel avec son corps, et la fête de la Pentecôte, l'Esprit Saint qui descend du ciel pour manifester la présence de Dieu quotidienne dans nos vies. L'Évangile de l'Ascension, je vais simplement commenter les derniers mots qui sont la fin de l'Évangile selon saint Matthieu, qui sont une très belle promesse de la présence divine en tout temps à nos côtés. C'est comme une annonce de l'Esprit Saint, on verra que la présence divine quotidiennement à nos côtés, c'est la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Voilà ce que leur dit Jésus, alors qu'il s'apprête à partir, à monter au ciel avec son corps, il leur dit « Je suis avec vous ». Alors bon, il faut comprendre, c'est le mystère de Dieu dans nos vies. « Je m'en vais, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cette fête se situe 40 jours après la fête de Pâques, 40 jours que le Seigneur a utilisé, on peut dire, pour préparer les cœurs des disciples à le voir disparaître physiquement, parce qu'il est ressuscité dans la chair, son corps est ressuscité, et ses disciples l'ont vu, ont mangé avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il s'agit maintenant de les préparer à une nouvelle manière de sa présence dans nos vies et de les préparer à entrer d'une manière radicale dans la vie de foi. C'est-à-dire, il disparaît, mais je crois qu'il est là. Voilà ce que dit Saint Léon le Grand. « Pendant tout ce temps qui s'est écoulé entre la résurrection du Seigneur et son ascension, voilà ce que la Providence a enseigné aux disciples ». Donc, 40 jours d'enseignement. Le Seigneur Jésus est vraiment ressuscité, lui qui était vraiment né, qui avait souffert et qui était mort vraiment. Donc, 40 jours où le Seigneur est apparu, il les a enseignés pour rappeler l'essentiel de notre foi avant de disparaître. L'ascension du Seigneur est pour nous une manière de vivre, on peut dire ce qui illustre l'ascension du Seigneur, le mystère de l'ascension du Seigneur, c'est ce que dit Saint Paul dans l'Épître au Colossien, chapitre 3, verset 1 et suivant. « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. » Voilà, à partir de l'ascension, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. « Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. » L'ascension, c'est un appel à centrer nos regards sur les réalités d'en haut. Comme le dit Saint Cyril d'Alexandrie, « Même s'il est encore dans la chair, Jésus au ciel est encore dans la chair, bien sûr, même s'il est encore dans la chair puisqu'il est redevenu vivant le troisième jour et qu'il se trouve dans le ciel auprès du Père, on comprend qu'il est au-dessus de la chair, mort une fois pour toutes, il ne mourra plus sur lui. La mort n'a plus aucun pouvoir. » C'est de ça qu'il faut se pénétrer à travers le mystère de l'ascension. La résurrection de la chair est liée intimement au mystère de l'ascension. La chair du Christ est montée au ciel pour siéger à la droite du Père et c'est là qu'il nous attend. C'est une merveilleuse nouvelle à la fois de Pâques mais qui se prolonge avec le mystère de l'ascension. Jésus dans son corps fait partie du monde d'en haut, du monde invisible, du monde de Dieu. Et ce grand mystère était annoncé d'une certaine manière avec ce que les disciples ont contemplé au jour de l'ascension. Ils ont vu Jésus qui montait au ciel, nous dit le livre des actes des apôtres. « Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. » Cette nuée représente dans toute la tradition biblique l'intimité avec Dieu, l'entrée dans la gloire de Dieu. Jésus qui part dans une nuée, ça veut dire qu'il rejoint la gloire du Père. Et en même temps, et ça c'est très beau, la nuée annonce aussi la présence de l'Esprit-Saint. C'est à la fois les deux. C'est tout le mystère trinitaire. Alors la nuée, l'intimité avec le Père, on voit ça dans le Lévitique chapitre 16, verset 2. La nuée très liée à la présence du Dieu Tout-Puissant. Lévitique 16, verset 2. Le Seigneur dit à Moïse « Parle à mon frère Aaron qu'il n'entre pas n'importe quand dans le sanctuaire au-delà du rideau devant le propitiatoire qui se trouve sur l'arche. Ainsi il ne mourra pas quand j'apparaîtrai dans la nuée au-dessus du propitiatoire. » Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, apparaît dans la nuée. Et Moïse, invité à entrer dans l'intimité de Dieu, entre dans la nuée. Exode chapitre 9, verset 9. « Le Seigneur dit à Moïse « Je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée pour que le peuple qui m'entendra parler mette sa foi en toi pour toujours. » Moïse a pénétré dans l'épaisseur de la nuée. Et puis on a bien sûr la transfiguration. Je lis dans Matthieu 17, 5. Ça tout le monde connaît ça par cœur. « Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre et voici que de la nuée la voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Et je disais tout à l'heure que la nuée représente aussi pour le peuple au désert un accompagnement maternel de Dieu qui veille sur eux, un accompagnement quotidien de la présence de Dieu dans leur vie qui annonce l'Esprit-Saint. Voilà ce qui est dit tout à fait à la fin du livre de l'Exode. Au chapitre 40, verset 36 à 38. « À chaque étape, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les fils d'Israël levaient le camp. » Donc elle leur dit maintenant partez. « Si la nuée ne s'élevait pas, ils campaient jusqu'au jour où elle s'élevait. Dans la journée, la nuée du Seigneur reposait sur la demeure et la nuit, un feu brillait dans la nuée aux yeux de tout Israël. » Ailleurs, il est même dit que la nuée leur préparait les étapes ou s'arrêtait pour dormir. Mais regardez, la nuée, la nuit, c'était un feu pour qu'il puisse être éclairé et la journée comme un nuage qui les accompagnait comme une maman veille sur ses enfants. Ça, c'est l'Esprit-Saint dans nos vies. Comme le dit, je cite le curé d'Ars, « Que c'est bon d'être accompagné par l'Esprit-Saint. » C'est un bon guide, celui-là. « L'Esprit-Saint nous conduit comme une mère conduit son enfant de deux ans par la main. » C'est très beau, ça, vous voyez, c'est l'annonce de la présence divine dans nos vies, semblable à celle du désert, qui en même temps exprime la gloire de Dieu. Les deux à la fois, c'est le mystère trinitaire dans lequel on est plongé dès la fête de l'Ascension. Dix jours après, c'est la fête de Pâques. Pardon, c'est l'accomplissement parfait de la fête de Pâques. C'est 50 jours après Pâques, la fête de Pentecôte. 50 jours après Pâques, comme il était dit dans le livre du Lévitique, Lévitique 23, 15 et 16, « À partir du lendemain du Shabbat, jour où vous aurez apporté votre gerbe avec le geste d'élévation, vous compterez sept semaines entières. Le lendemain du septième Shabbat, ce qui fera 50 jours, vous présenterez au Seigneur une nouvelle offrande. » La première offrande, c'était celle de la fête de Pâques. Il s'agit de la moisson des orges. On offre une gerbe d'orge au Seigneur qui donne tout, en action de grâce au Seigneur qui nourrit. Et 50 jours après, nouvelle offrande, on offre le blé. L'orge, c'est un peu une nourriture animale et le blé, c'est vraiment la nourriture pleinement humaine avec le pain. Donc, 50 jours pour passer des orges, de la moisson des orges à la moisson des blés, pour passer de la libération de l'esclavage d'Égypte à la liberté qui va être donnée avec le don de la Torah sur le mont Sinai. 50 jours après que le peuple ait été sauvé de l'esclavage d'Égypte, il reçoit la Torah sur le Sinai. Et voilà ce que dit la tradition juive de ce don de la Torah. « C'est le jour où tout Israël était réuni pour entendre, dans une grandiose manifestation de la nature, la parole de l'Éternel. » C'est la fête du don de la parole, la Pentecôte, la Pentecôte juive et notre Pentecôte aussi, bien entendu. C'est l'accomplissement parfait de notre liberté, de notre libération. On a été libéré et maintenant on reçoit librement le don de Dieu pour en vivre. Et le peuple réuni pour entendre la parole de Dieu, bien forcément, qu'est-ce qu'il fait le jour de la Pentecôte ? Il lit la parole de Dieu. Je parle du peuple d'Israël, du peuple juif, enfin nous aussi on lit la parole de Dieu. Mais voilà ce qu'ils lisent eux, le chapitre 19, le chapitre 20 de l'Exode avec les dix paroles, etc. Et puis traditionnellement, pour remercier Dieu qui nous a donné sa parole, ils commencent la veille au soir de la fête de Pentecôte, bien sûr, puisqu'on va du soir au matin, ils commencent à lire la Torah la veille de la Pentecôte et ils finissent au lever du jour. C'est-à-dire toute la nuit, ils lisent la parole de Dieu pour remercier Dieu qui a donné sa parole. On peut dire que la Pentecôte, c'est particulièrement la Pentecôte chrétienne, c'est l'accomplissement de ce qui avait été dit dans le livre du Deutéronome au chapitre 30 au verset 14. Deutéronome 30, 14, où il est dit que la parole est tout près de toi. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte ? Sinon, la parole qui vient habiter dans nos bouches. On reçoit une langue nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle manière de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Deutéronome 30, la parole est tout près de toi. C'est ça la Pentecôte. La parole se fait toute proche de nous pour qu'elle soit dans notre bouche, dans notre cœur et qu'ensuite, on la mette en pratique. C'est un nouveau commencement, bien entendu, la Pentecôte, concernant notre rapport à la parole de Dieu. Alors, dans les actes des apôtres, il y a des manifestations extérieures qui ressemblent, bien sûr, à celles du livre de l'Exode pour que les apôtres comprennent que c'est le même esprit, le même Dieu, le même Seigneur qui va se manifester à eux. Vous avez un grand vent et vous avez le feu. Alors, je relis Exode 19, quelques passages d'Exode 19. C'est donc au moment où Dieu va donner les dix paroles. Exode 19, 16. « Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde muet sur la montagne, une puissante sonnerie de corps et dans le camp, tout le peuple trembla. » Verset 18. « La montagne du Sinaï était toute fumante car le Seigneur y était descendu dans le feu. » Le vent et le feu, on a très exactement ça dans le récit de la Pentecôte tel que nous le dit saint Luc dans les actes des apôtres. Alors, le vent ou le souffle, ça, c'est, on le trouve également dans l'évangile du jour de la Pentecôte où il est dit « Jésus souffla sur eux ». Le souffle de Dieu est évoqué dès les origines. Dieu qui souffle sur Adam. Genèse 2, 7. Alors, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il souffla dans ses narines le souffle de vie. Le mot souffler, c'est celui-là qui est utilisé pour dire que Jésus souffle sur ses disciples. C'est l'évangile au chapitre 20 de saint Jean et c'est l'évangile de ce jour de la Pentecôte. Jésus souffle sur eux comme Dieu a soufflé sur l'homme pour qu'il devienne un être vivant. On parle bien que c'est un peu comme une recréation, c'est un renouvellement de l'humanité qui est proposé ici avec le souffle. Alors, on avait par exemple, je prends quelques textes où il y a du vent qui souffle et où c'est manifestement la présence de Dieu lui-même. Exode 14, 21 Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'Est. C'est le souffle de Dieu qui a ouvert la mer en deux parts pour que le peuple puisse passer à pied sec et échapper à la mort. Et puis, vous avez le texte qu'on connaît très bien dans Ézéchiel chapitre 37 au verset 9 Le Seigneur me dit alors Adresse une prophétie à l'Esprit prophétise fils d'homme dit à l'Esprit Esprit avec un E majuscule évidemment Ainsi parle le Seigneur Vient des quatre vents Esprit souffle sur ses morts et qu'ils vivent Donc souffler sur les morts pour qu'ils vivent souffler sur les disciples pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint comme une nouvelle vie. Quant au feu puisque le jour de la Pentecôte dans les actes des apôtres il est dit que les langues de feu apparurent et se partagèrent et s'en posent à une sur chacun d'eux alors Dieu aussi aime à se manifester sous forme de feu. On a déjà dans le livre de la Genèse la superbe manifestation que contemple Abraham au moment de l'alliance enfin il contemple en tout cas il le vit on va dire Genèse 15 17 Après le coucher du soleil il eut des ténèbres épaisses alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les animaux partagés. Bon je ne parle pas du buisson ardent tout le monde connaît ça par cœur dans l'Exode au chapitre 19 je viens de le citer la montagne était toute fumante parce que Dieu était descendu sous forme de feu et puis vous avez le psaume 28 quand même qui semble annoncer quelque chose de la pentecôte où il est question de Dieu de la voix de Dieu la voix la parole la voix du Seigneur elle taille des lames de feu psaume 28 verset 7 donc tout ça sont des manifestations pour dire que cet esprit saint ces langues de feu tout ça c'est la présence de Dieu qui vient envahir nos vies qui vient illuminer nos vies au jour de la pentecôte je reviens à l'évangile de ce jour qui nous parle de ce souffle lié au pardon des péchés à la conversion recevez l'esprit saint à qui vous remettrez les péchés ils leur seront remis à qui vous maintiendrez ces péchés ils leur seront maintenus donc c'est un rappel de la victoire sur les forces du mal et du fait qu'on participe à cette victoire Dieu veut que l'homme alors ici les évêques les prêtres participent à cette victoire sur le mal manifeste cette victoire sur le mal en pardonnant les péchés mais déjà quand Jésus avait envoyé ses disciples en mission c'est la première chose qu'il leur avait donnée le pouvoir sur les forces du mal par exemple Matthieu 10 1 alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité premier pouvoir sur les forces du mal Satan est vaincu le mal est vaincu ça c'est le sommet si vous voulez de l'annonce de la bonne nouvelle de cette fête de Pâques qui se poursuit donc jusqu'au soir de la Pentecôte c'est comme un jour immense 24 heures 50 jours 24 heures un jour immense à travers lequel Dieu nous donne ce qu'il a de meilleur et précise pour nous d'une manière tout à fait exceptionnelle la bonne nouvelle du salut et étonnamment enfin étonnamment ou pas voilà ce que dit la tradition juive en lien avec le don de la Torah en acceptant la Torah c'est-à-dire le jour de la Pentecôte en acceptant la Torah l'homme est redevenu ce que devait être le premier homme avant sa chute de point les associés du Créateur Jésus qui donne aux disciples le pouvoir de pardonner les péchés il leur donne d'être associé au Créateur et nous aussi chacun à notre place avec le jour de la Pentecôte nous redevenons associés au Créateur dans la lumière de l'Esprit-Saint on est appelé à participer à cette création à la création qu'il nous a qu'il nous a donnée voilà donc c'est on pourrait parler pendant des heures et des heures de ce grand mystère du don de l'Esprit-Saint mais qui nous divinise qui nous donne de participer à la gloire de Dieu au pouvoir de Dieu sur la mort je termine avec un texte de Sainte-Alrette de Riveau qui montre le lien magnifique le lien trinitaire magnifique entre l'Ascension et la Pentecôte il y a quelques jours alors ça c'est l'Ascension nous avons envoyé en avant-coureur ce que le ciel possédait de plus doux afin que nous le possédions à notre tour l'humanité du Christ c'est toute la grâce de la terre l'Esprit du Christ c'est toute la douceur du ciel il s'est donc produit une sorte d'échange très salutaire l'humanité du Christ est montée de la terre au ciel aujourd'hui du ciel est descendu vers nous l'Esprit du Christ Sœur Claire merci au revoir au revoir au revoir au revoir du monde le visite et la visite sauve-nous ceux qui le chantent avec toi Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !